Namaskaram, c'est le Guru. Je veux juste connaître la différence fondamentale entre la voix de Shiva et la voix de Bouddha. C'est très facile de parler de la voix de Bouddha parce qu'elle est très logique. Elle est assez simple, à vrai dire. Et c'est un processus très long. En général, les méthodes que Gautama a données aux gens s'étalaient toujours sur quelques vies. Vous pouvez clairement voir ça de nos jours. Les bouddhistes en parlent toujours, en particulier les bouddhistes tibétains. qui sont les bouddhistes les plus connus dans le monde aujourd'hui pour de quelconques raisons politiques. Ils parlent toujours de quelques vies de travail. Donc, si vous avez ce genre de patience, que vous êtes prêt à travailler pendant quelques vies, les voies de Gautama sont très efficaces, très logiques, scientifiques, un processus étape par étape que l'on peut suivre parce que c'est une voie de conscience. L'important, lorsqu'on suit le chemin dans la conscience, c'est que il y a des étapes sur le chemin qui vous disent que vous avez parcouru un kilomètre, deux kilomètres, dix kilomètres, cela vous indique où vous êtes. C'est l'aspect le plus important. C'est-à-dire que, même sans beaucoup de confiance ou de dévotion, vous pouvez quand même grandir parce que vous avez une méthode à laquelle vous accrochez, vous continuez juste à la faire, à la faire, à la faire. Cela vous montre clairement que vous progressez. Mais avec Shiva, il n'y a pas de telle garantie. Et il ne fixe pas de jalons. Vous ne savez pas si vous avancez ou reculez. Mais vous allez quelque part, c'est tout ce que vous savez. C'est comme tomber dans un puits sans fond. Ça semble terrifiant. Je veux que vous compreniez cela. Un puits sans fond est l'endroit le plus sûr dans lequel tomber. Un puits avec un fond est dangereux. Un puits sans fond est absolument sans danger. Votre vie est finie. Si juste vous sautez dedans, c'est fini. Vous tombez simplement. Si vous avez déjà... Est-ce que quelqu'un a déjà sauté en parachute ? Vous en avez fait ? Donc, si vous êtes en chute libre, alors, si vous n'ouvrez pas votre parachute sur quelques milliers de mètres, vous ne savez pas si vous allez vers le haut ou vers le bas, rien. Vous avez juste l'impression de flotter et c'est merveilleux. Il n'y a que quand vous regardez en bas que la fichue planète arrive sur vous à très grande vitesse. Si on enlève cette planète, c'est une expérience fabuleuse. Il n'y a que si vous regardez en bas. Elle vous arrive dessus à très grande vitesse. C'est le seul problème. Tomber est... Ne prenez pas la chute pour une chose négative. Tomber est une chose super. Êtes-vous déjà tombé amoureux ? Il n'y a que quand vous touchez le fond, là, ça devient problématique. Si vous tombez dans un puits sans fond, alors, il n'y a pas de problème. Donc Shiva est un puits sans fond. Ses méthodes sont très différentes. Mais vous ne pouvez pas le limiter ainsi parce que... Avec sept disciples, les sept septas rishis, les célèbres rishis de jadis, il a enseigné sept façons fondamentales par lesquelles un être humain peut explorer sa conscience. À partir de ces sept, par multiples de sept, ça a continué. Et il a exploré 112 voies différentes. Et il a dit, c'est tout. Il y a une belle histoire. Pas le temps pour les histoires. Donc, il a exposé 112 façons différentes par lesquelles un être humain peut atteindre son apogée. Et ces 112 sont les 112 chakras du corps. Il y en a 114, mais deux d'entre eux sont en dehors du corps physique. Il a laissé ces deux-là et il a dit 112 façons différentes d'atteindre quand vous êtes incarné. Cela veut dire que chaque chakra du corps, chaque point de convergence du système énergétique est une certaine façon d'atteindre. Donc, il n'a rien laissé de côté. Donc, Bouddha est une petite partie de son œuvre. Je veux que vous compreniez, Gautama lui-même n'est pas juste allé s'asseoir dans la forêt. Les huit années de sa sadhana, il les a passées avec divers enseignants dans tout le pays. Et toute la colonne vertébrale de ce processus spirituel, cette connaissance, est essentiellement venue de Shiva. Où que ce soit, quelle que soit la partie du monde, la base du processus spirituel vient de cette colonne vertébrale. Et ça a été amené dans différentes parties du monde sous tellement de formes différentes. Elles ont l'air très différentes parce que ces 112 façons ont l'air absolument différentes les unes des autres. Donc, quelle est la différence entre Shiva et Bouddha n'est pas une question appropriée. Quel aspect de Shiva, Bouddha a-t-il exploré ? Il a exploré le chemin de la conscience, ce qui est l'un des aspects. C'est très unidimensionnel. Mais l'importance de Gautama Bouddha, c'est qu'il est très scientifique, clinique. Il plaît à l'esprit logique. Mais Shiva est... Lui aussi s'est assis comme ça. Il a souvent été un ascète. Il restait juste assis, immobile. Mais bien des fois, il dansait comme un fou, ivre. Il a traversé toutes sortes d'états. Parce qu'il ne s'est pas limité à une quelconque dimension. Il a simplement exploré chaque aspect de la vie. Donc, ce que vous appelez la voie de Bouddha n'est que l'un des aspects de ces 112 voies différentes. Et tant d'autres ont apporté tant d'autres aspects, mais des voies individuelles. De ces sept disciples, de ces sept saptarishis, celui qui a marché vers le sud, sud veut dire tout ce qui est au sud de l'Himalaya est au sud. Je parle à tous les habitants de Mumbai. Tout ce qui est au sud de l'Himalaya est au sud. Donc, Agastya a marché vers le sud. Et il est devenu particulièrement actif au-delà, au-delà des montagnes Vindia. Vous connaissez l'histoire des montagnes de Vindia, s'inclinant devant Agastya Muni et il n'est jamais revenu, donc... Vous savez cette histoire ? Non ? Vous devez vous renseigner un peu sur l'art. Donc, en particulier, le plateau du Deccan, il s'est répandu de telle manière que chaque habitation humaine du plateau du Deccan a été touchée. Partout où vous posez les yeux, vous allez entendre quelque chose sur Agastya Muni. Et il a lancé cette action pour la revitalisation des campagnes. Il n'a laissé de côté aucun foyer. Il a introduit le processus spirituel dans la vie de tout le monde, toute la population. Ils disent qu'il a vécu plus de 4000 ans. On ne sait pas combien de temps il a vécu. Mais à coup sûr, sa durée de vie n'a pas été une durée de vie normale. Elle a été extraordinairement longue. Quand vous calculez simplement le kilométrage qu'il a parcouru, si vous l'aviez équipé d'un compteur de vitesse, et vu le kilométrage parcouru, vous pourriez voir que ça a duré extraordinairement longtemps. On ne sait pas si c'est 400 ans ou 4000 ans. Les gens disent que c'est 4000. Mais à coup sûr, il a vécu très longtemps. Et il a touché chaque habitation. Et s'est assuré qu'un processus spirituel devienne une réalité vivante pour eux. Nous profitons encore de son travail, je veux que vous le sachiez. Le sud de l'Inde bénéficie toujours de son travail. Un certain, sans savoir pourquoi, un certain niveau de nature posée que vous voyez est son travail. Parce qu'il a introduit le yoga dans la vie des gens, sans une étiquette, sans un format, simplement comme un processus de vie. Comme vous vous réveillez le matin, vous brossez les dents, cuisinez, mangez, de tout cela, il a fait un processus spirituel. Et nous profitons encore des bienfaits de cela. Si vous regardez n'importe quel processus spirituel, n'importe où sur la planète, vous verrez qu'il n'est pas en dehors des 112 voies par lesquelles Shiva a exploré cela. Donc, comparez, Gautama et Shiva est inapproprié. J'ai un très grand respect pour Gautama. C'est un très grand être, aucun doute là-dessus. Son travail est phénoménal. Il a créé une immense vague spirituelle qui est encore active, 2500 ans plus tard. Mais ce n'est pas comparable. Ce n'est en aucune façon comparable. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le travail de Shiva contient le travail de Gautama qui en est une petite partie. c'est moins de 1%. Parce que sur les 112, Gautama en a exploré une. Et l'important, c'est qu'il l'a bien commercialisé. Et il a encouragé des milliers de gens à s'engager sur la voie. C'est ça, sa réussite. Mais Shiva est un peu trop ivre pour faire du marketing. Vous devez faire du marketing pour lui. Il est... Il ne fera pas de marketing. Mais malgré cela, au bout, en général, ce qu'on croit, c'est que... il a commencé son travail il y a environ 40 à 60 000 ans. mais 60 000 ans ou 40 000 ans plus tard, il est toujours vivant. Vous ne pouvez pas le tuer. Vous ne pouvez toujours pas le tuer, n'est-ce pas ? Quand j'en aurai fini avec ma vie, je suis sûr qu'il sera un peu plus populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501